Alors, vous voyez, il y a eu des réponses plus ou moins intéressantes, effectivement. En fin de compte, la différence, c'est simplement, à mon avis, la différence est dans l'état d'esprit. Lorsque je ne termine pas, c'est parce que je veux frapper ma balle. Les bons joueurs ne frappent pas la balle. Les bons joueurs traversent la balle. C'est facile à dire, effectivement. Mais c'est simplement parce que le bon joueur, lui, ne pense pas à la balle, mais est beaucoup plus axé sur la cible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fin de compte, le bon joueur utilise son instrument, c'est-à-dire son club, pour envoyer une balle dans la direction d'une cible. Ça veut dire que je vais traverser, passer au travers de ma balle, parce que j'utilise mon instrument, je lance mon instrument. Alors, on sait, c'est une image, évidemment. Je lance mon instrument dans la direction d'une cible, et je passe au travers de la balle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on attache énormément d'importance à sa position de départ, justement pour que la balle soit, effectivement, sur le chemin du club. Ça voudrait dire, quasiment, qu'on pourrait très bien frapper la balle sans la regarder, du coup. Si, au départ, vous vous placez correctement, si vous avez la bonne prise de grippe pour que le club puisse réagir correctement, et si vous êtes à la bonne distance de la balle, logiquement, je n'ai pas besoin de la regarder. Par contre, j'ai beaucoup plus besoin d'envoyer mon club dans la direction où je veux aller. Si j'envoie mon club là-bas, sans me soucier de la balle, je vais faire confiance à l'angle d'ouverture de ma tête de club, déjà pour la faire décoller. Et puis, je vais prendre la balle sur le passage de mon club. Et puis là, comme par magie, si vous réussissez à penser beaucoup plus à la cible qu'à la balle, vous allez effectivement finir, la traverser, et puis finir complètement vers la cible. Comme par magie. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais dans un premier temps, pensez à la cible beaucoup plus qu'à la balle, et faites confiance à votre club. Regardez, c'est simple. Ma balle est ici. Je me positionne par rapport à ma balle et par rapport à ma cible, bien évidemment. Et puis, je vais chercher, non pas à faire un geste vers la balle, mais à faire un geste vers ma cible. Donc, je vais lancer mon club vers ma cible. La balle est complètement droite. Je recommence. A aucun moment, je me soucie de ce qui se passe ici. Vous avez vu, j'ai même la tête qui s'est levée bien avant que mon club n'arrive sur la balle. Je me place correctement. Ça, c'est une des conditions indispensables. Et puis, quand je suis en place, je lance. Les deux balles que je vous ai frappées sont complètement droites par rapport à la cible. Vous avez remarqué que les deux fois, je monte et je regarde la cible avant que mon club n'arrive sur la balle. Ce qui prouve bien que ma position de départ était bonne. Essayez, vous allez voir.